parce qu'apparemment on n'entendait pas, on se mette à Kangoo et on va voir si c'est mieux maintenant normalement on devrait m'entendre maintenant bon bah du coup j'aurais été à l'heure entre guillemets avant bon plus trop maintenant parce que bon bah voilà mais pour ma défense je l'étais avant Salut Hadès Ah tiens je l'avais pas en rose celui-là On m'entend là c'est bon Alors vous entendez ma voix ? Ah non attendez Malheureusement oui What ? Non ça malheureusement oui Et j'étais presque à l'heure c'est vraiment j'ai programmé normalement vous avez le le programme là jusqu'à dimanche pour les lives et je suis arrivé à la base à 21h55 et en fait le son ne marchait pas du coup j'ai dû refaire Allez une boule de pétanque dans la gueule ça c'est fait 10p ananas en plus 10p ananas en plus Alors pour le coup pour après Et en fait le problème c'est que maintenant que le diant de farcus est sorti enfin maintenant est sorti en 2019 je crois 2018 bah en fait les autres les nouveaux pokémon font paraisse ben fade par exemple les terres sauvages c'était l'occasion pour le studio de remettre un semi enfin une zone ouverte quoi dans le jeu et en fait quand on regarde ben ouais ok ta zone elle est ouverte mais enfin je veux pas être méchant mais ok ta zone elle est ouverte mais c'est c'est moche y'a pas grand chose c'est de l'herbe à ne plus savoir quand enfin c'est c'est vide en fait c'est vide et c'est moins vivant étrangement que pokémon le diant of arceus encore une fois faites pas gaffe moi je mets legend of arceus parce que tu veux bien monter enculé parce que ah je mets legend of arceus parce que parce que legend pokémon arceus ça veut rien dire le nom attendez il dit pas de bêtises c'est legend pokémon arceus ça veut rien dire ça ça ne veut rien dire je préfère mettre pokémon legend of arceus que legend pokémon arceus c'est quoi les les légendes pokémon arceus non pokémon la légende arceus c'est mieux vu qu'en plus à tu as craqué c'est à dire les différents craquages il a acheté c'est si tu as décidé de tâcher une manette fortnite avec un code et que le lancer là dedans oui là il ya eu un craquage il faut aller en haut par là allez let's go à ou à putain les cabris c'est plus que c'était un sandland ça va me pisse à l'arrêt c'est à dire ok j'ai répété plein de fois de ramener son cul ici si elle veut je la loge je la nourris et tout elle veut pas bon on peut pas faire grand chose moi c'est à dire ouais 52 ouais 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 on va dire 52 ouais mais le problème qui a cabris c'est fini le problème qui a avec sandland c'est que c'est un one shot le jeu parce que le manga n'est pas le manga je crois qu'il fait un tome ou deux tomes un truc comme ça enfin c'est un truc très court qu'a fait akira toriyama et du coup en fait il n'y a pas de je vérifie un c'est pas comme les naruto storm il n'y a pas moyen de faire il n'y a pas moyen de faire je crois qu'il y a deux trois tomes dans le manga il a un tome avec l'anime qui est en cours actuellement toujours sur disney plus donc en fait ouais bah oui non mais il n'y a même pas moyen de se projeter avec la démo c'est à dire je sais que je peux tirer sur des gens alors cool mais je peux tirer aussi sur des gens dans valkyria chronicles je peux même tirer sur des gens dans pokémon techniquement parlant en vrai c'est vraiment c'est la survie dans les viandes of akeus parce que alors tous les pokémons veulent ta mort l'humain est une espèce en voie d'extinction si c'est pas les chats c'est les papillons si c'est pas les papillons c'est les bodybuilders c'est pas les bodybuilders les chats et les papillons c'est les gros chats what ah oui c'est la forme évolué de l'autre j'avais presque oublié ça non remonte par descendre moins et après on fera zeau comme un meilleur le programme il a affiché me suis dit je vais essayer de faire un minimum professionnel mettre un programme parce qu'apparemment les streamers font ça mais qui découvre le métier de streamer infirmière joël ah oui ah oui je me souviens elle m'en avait parlé alors elle m'a expliqué un truc là dessus pour le coup mon ex c'est que les caninos qu'on voit là enfin les arcanins ce sont les versions régionales mais surtout ils sont inspirés de ces fameux lions qu'on voit les lions chiens là qu'on voit devant les temples japonais attendez des caninos de issuie elle m'en avait parlé de ça elle me l'avait brièvement expliqué les couleurs parce que normalement on voit leurs yeux aux caninos ils ressemblent pas à ça et en fait ils sont aussi repris parce qu'elle m'avait expliqué qu'ils sont repris en partie parce que sachez le ça on vous l'a peut-être jamais dit ouais quand devant les restos chinois la boulogne exactement les temples ils ont disparu mais les restos ils ont pop et vous connaissez arcane 1 l'évolution de caninos vous connaissez cela ouais en or c'est ça non ou alors en pierre moi j'en ai déjà vu en pierre devant des temples et ben en fait sachez le les dragons oui ça après il y a plein d'ajouts supplémentaires possibles en général ils sont moches mais c'est tout ce que j'ai retenu et ben sachez le non mais j'ai pas eu l'occasion par contre de bouffer d'ennem sachez le arcane 1 est un pokémon légendaire alors normalement ça devait être le cas dans les premières versions ah putain mais vous mais vous deux on veut pas on se rencontre pas mais on a bouffé au même endroit c'est incroyable sachez le c'est alors elle est où la description c'est un pokémon légendaire à la base caninos il patrouille sur le territoire en duo je pense que les russiens alors non moi il faut que j'ai celui de la non 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 la description originelle de arcana ou de caninos elle est où elle est où bande d'enculés attendez arcana pokédex alors t'es où enfoiré mais je veux la description putain putain c'est fou je suis obligé alors voilà alors ça dépend des versions mais un pokémon très recherché grâce pour sa grâce légendaire son élégance et le vent un pokémon très recherché pour sa grâce légendaire un pokémon légendaire en chine parce que la chine est cité dans pokémon version jaune c'est la Triforce c'est c'est un c'est une créature qu'on retrouve dans certains temples chinois c'est dans pokémon version jaune et c'est en chine spécifiquement parce que dans le monde de pokémon la chine existe dans pokémon version or il est dit ce pokémon légendaire est magnifique son aura magique et sa crinière sont adorés en chine alors visiblement la chine existe dans pokémon après bon voilà arkana il savait pour son extérieur vitesse on le dit capable de parcourir plus de 10 000 km en 24 heures il te fait france japon en 24 heures en courant l'attitude on entend mais arkana c'est un pokémon pour le coup c'est un pokémon en fait à la base il était prévu pour l'être mais ils l'ont retiré après pour cet aspect là pokémon a fait passer arkana dans le deuxième c'est ça j'ai réussi à retrouver toi ta gueule toi ta gueule dans le deuxième zone de pokémon sache observe une gravure dans le centre pokémon c'est ça parce qu'en fait à la base je peux pas vous montrer à moins que je puisse vous montrer un screen mais je suis pas encore assez maître du jeu pour ça pendant vous vous êtes croisés si ça se trouve 10 000 km en 24 heures la vitesse du bordel exactement il est rapide lui il te fait en fait je sais pas si je peux afficher est ce qu'on peut rajouter une source et je peux mettre genre mon écran attendez enfin je dis ça oui techniquement je peux normalement la logique voudrait que je puisse alors non moi je veux juste afficher ouais capture de fenêtre ouais oui voilà oui non mais moi ce que bon c'est pas grave je vais vous montrer attendez comment on désactive une capture par contre attendez non c'est pas comme ça comment je c'est aux propriétés non mais moi ce que je veux c'est voilà merci voilà faites pas gaffe au truc en haut c'est juste que vu que je m'étais fait pirater j'ai j'ai installé un antivirus enfin j'avais alors moi j'avais mac fait ou un truc comme ça c'est de la merde ça n'a pas marché pour moi du coup je suis passé à Norton donc dans le deuxième épisode de la première saison du pokémon Sacha observe une gravure dans le centre pokémon de Jadiel où il semble reconnaître Oh Oh le pokémon qu'il a vu passer à travers un arc en ciel dans une scène dont on se souvient tous alors tous mais pas moi enfin si moi je m'en souviens mais je veux dire quand je dis ça c'est pas tout le monde qui s'en souvient il s'agit en fait des trois oiseaux légendaires de la première génération donc Articodin et Lector Suffura mais il y en a un quatrième en bas à droite et ce quatrième il s'agit d'Arkane qui n'a apparemment rien à voir avec les oiseaux en fait ils l'ont mis mais McFed est un virus vous faites du Lilith c'est à dire malheureusement je n'ai pas de Nibar je ne peux pas je ne peux pas faire jouer cet argument Kongo tu le sais on le sait tous donc comment je démasque maintenant affiché ah oui allons allons tout doux ah elle a un masque aussi c'est quoi c'est pour de la plonger c'est quoi ça mais c'est que c'est un Mangekyo Sharingan en bas je suis Garana du clan Perle oh mais tu es du groupe Galaxy et oui c'est pour ça que j'ai un Samsung Galaxy S22 Ultra tout est lié par contre que la Chine soit citée dans Pokémon signifie que techniquement parlant la France existe aussi si la Chine existe les restes des pays existent aussi les States aussi techniquement d'ailleurs ça serait pas un Pokémon States non ça serait une mauvaise idée non c'est une très mauvaise idée il y aurait des hamburgers partout on aurait remarque non ouais ça serait bien comme boss de fente à Donald Trump il reste avec elle mais à ses catars et fragilésie j'aimerais ce qu'une personne forte et un visage aussi doux et vous voulez rigoler un peu c'est mieux modéliser que dans Pokémon version épée et sinon je crois je sais à quoi ressemble Lilith elle est rousse parfait parfait je connais aussi une Lilith mais elle a des cheveux enfin j'en connais une mais elle a des cheveux Bordeaux Fais-tu ici ? elle s'appelle vraiment Lilith il n'a pas de mon arc orangé sur la côte la jeudi fort heureusement d'ailleurs mais ça lui fait des points en plus à Lilith évidemment des trousses un roi jadis mais il s'est sacrifié pour sauver son petit qu'une vague avait emporté mais c'est l'Australie ou ça se passe comment ? j'ai jamais entendu parler d'autant de Pokémon qui meurent que dans ce jeu pendant cette question soudaine mais selon toi lequel de ces Ganinos est le fils du roi ? alors la logique voudrait que je dise le plus grand mais la fils de puterie de ce genre de question me pousse à dire le plus petit ben voilà quand c'est trop évident c'est pas le cas ce Ganinos si ça se cache au moindre bruit et en fait le petit du roi des fins bah du coup l'autre c'est quoi l'autre ? l'Australie et ses ailes qui adorent de mer oh putain ouais alors franchement les Australiens ils vivent Pokémon en vrai c'est franchement c'est envoyé lors des Pokéball Game Freak il y a tout ce qu'il faut pour devenir roi à son tour mais son père périsse ses yeux l'a profondément marqué ah en suivant j'ai pas le cas à le forcer à s'entraîner pour devenir le prochain roi oui mais à un moment donné il faut se bouger le cul Simba faut y aller par contre j'avoue le bateau aux abonnés il va se faire boulotter par un Godzilla mais c'est pas de l'autre côté normalement ici c'est l'Australie peu importe certains dans le clan père j'essaie de l'essai vivre comme il le souhaite il joue à ses côtés alors vous ne pouvez pas nommer il y a un autre truc aussi on ne peut pas nommer les Pokémon là dedans alors je suppute mais il n'est pas improbable euh que ça vienne du fait euh 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 moi de ce que j'ai vu pendant mes recherches quand j'étais en archéologie je n'ai jamais vu de nom de chat donné ou de nom de chien en fait on dit que c'est le chien de telle personne ou le chat de telle personne donc c'est comme ça qu'on définissait l'identité de l'animal mais euh il n'y a pas de j'ai pas de moment en fait où par exemple moi mon chat s'appelle Cheshire en rapport avec le chat d'Alice au pays des merveilles mais euh j'ai pas de de traces dans mes souvenirs de moments où on a commencé à donner des noms aux animaux en fait comme nous on le fait maintenant j'ai rien y'a rien qui me dit qu'on a commencé à tel moment j'ai rien donc ça a du sens dans Pokémon Legend of Arceus parce que bah c'est une époque antérieure moi je disais qu'on était dans les années 1860 à peu près parce que c'est ce qui semble coller un peu avec l'univers mais euh je pense que même à l'époque on donnait pas de remarques je sais pas je vois elle m'a mis un vent à d'autres de Paragruel tu dois aller voir Gram le gardien du clan diamant si il y a un truc un peu positif dans Pokémon épais c'est au niveau de l'eau mais après c'est de l'eau des lacs donc tu vois un lac tu vois c'est beaucoup plus facile à modéliser enfin ça demande moins de moyens qu'une mer donc tu peux être plus précis tu peux mettre plus de détails là t'as l'étendue de la mer donc je peux comprendre que Game Freak ils aient mis une eau par défaut genre ils sont pas cassé le cul à mettre des nuances de couleurs dans l'eau et tout en fait je viens de comprendre c'est c'est Dieu qui m'a en fait je suis Jésus c'est Dieu qui m'a enrayé pour régler toute cette merde parce que quand il réfléchit tu as t'as instinct on peut dire un clan mon pas plus à une secte une secte qui dit non c'est notre dieu le vrai de l'autre côté non c'est le nôtre le vrai toi et tatou qui est en train de partir en couille et tu as un élu envoyé du ciel pour régler tous les problèmes c'est c'est jésus j'aurais dû lui mettre les cheveux long tombant en fait et une barbe ah non y'a pas de barbe dans les pokémon j'ai jamais compris pourquoi mais ils mettent pas de barbe au protagoniste vous voyez mais Game Freak vous êtes pas très inclusif hein vous pensez un peu aux femmes à barbe qui s'identifient pas dans les jeux pokémon et puis en plus le manque de poitrine dans pokémon franchement parce que bon y'a des femmes elles ont des poitrines assez opulentes comment elles arrivent à s'identifier voyez il est où le côté débile en fait de ce genre de raisonnement c'est que après t'es baisé dès que tu commences à ttbz c'est non os j'ai pas d'os vous vous foutez de ma gueule ils se foutent de ma gueule je dois retourner là-bas un fils de putri sur dix ans impressionnant il faut que je me retape tout le chemin ici repose l'âme d'arcana le vénérable roi de l'île mais on en a oui non j'ai dit une connerie on enterre les pokémon ça peut être un bon endroit pour se suicider le poil chez le japonais c'est mal vu c'est vrai alors oui oui et même temps un peu disons qu'en fait c'est vrai que dans la société japonaise par exemple pour l'anecdote à part que c'était une personnalité très importante j'irai même les patrons mais certains partons d'entreprise ils y peuvent jambi à zaki aussi par exemple sans problème mais effectivement comme le dit kangu le poil c'est mal vu chez le japonais le bref mais il y en a qui en ont un mais c'est faut vraiment être disons que c'est pas c'est pas c'est pas je le clodo qui un matin se réveille il se dit je me met une barbe ça marchera pas ça marchera pas on fera the coma après c'est une manière j'ai mis le programme demain on fera du fire emblem à 22h et ensuite the coma j'aimerais bien finir les jeux quand même et peut-être que je vous donnerai un avant-goût je vous montrerai un peu pour pokémon épée comment c'est mais en gros les mecs ils ont joué le coup de il y en a qui disent ouais c'est évident en même temps le football c'est le football enfin on roule ils ont adapté ça en mode en mode de football quoi c'est tu as des terrains de foot et tout gigantesque dans des grands stades avec des spectateurs et tout c'est le football c'est normal c'est qu'ils aient adapté en fait les matchs d'arène comme ça bah à ce compte là nous on devrait dire quoi en france le football aussi hein et j'aime le rugby aussi donc c'est quoi on fait quoi on fait pourquoi pour pokémon legend of z parce que ça se passe du coup à paris enfin non ça se passe en france parce que pokémon xy se passe en france parce qu'il y a que chez nous en fait qu'on aborde les chromosomes pour en est au stade ça n'existe pas pour les abonnés je dirais Alcano attend c'est quoi ça alors j'ai masqué le partage donc vous ne verrez pas c'est quoi ça Alcano c'est quoi ça Google images mais c'est A L et espace canaux où tout est collé ou c'est A I c'est A I genre comme artificial intelligence ou c'est un L ah d'accord ok autant pour moi oui bah la preuve des poitrines sont opulentes c'est ce que je disais mais dans pokémon c'est pas le cas c'est pas ça mais genre nous par exemple ça voudrait dire que parce que le fait d'avoir fait tourner ça en match de façon match de foot alors c'est cool mais l'excuse d'avoir dit c'est parce que ouais le football en angleterre voilà c'est important bah nous le rugby c'est important moi j'ai hâte de voir un dresseur pokémon avec un pokémon je valide j'ai hâte de voir pour pokémon leader d'of archéus legend of z plutôt j'ai hâte de voir une mêlée une mêlée jeter des pokéball comme des boules de pétanque c'est moi j'ai hâte de voir ça comme un moment exactement est-ce ça va j'avais dit que c'est un enfant de guerre je je n'ai pas la pureté militante de du foyer oui j'aime le cul mais alors vous avez cru je suis pas un sang moi et quand j'aurai des gosses je vais leur dire quoi et papa comment on fait les enfants bah j'ai prié dieu et il ya des anges qui vous ont déposé c'est vrai bah non je me suis tapé votre mère bande de cons c'est mes gosses seront bien ils seront habitués on va dire en fait il ya un truc aussi qu'il faut savoir parce qu'avec tout le bordel qu'on a avec le wokisme même là c'est simple c'est ça vidéo souvenir tu vois mis sur vraiment sur dvd haute qualité le jour de votre conception voilà non il ya un truc qu'il faut comprendre c'est qu'avec tout le bordel du wokisme là et les dérives complètement débiles qu'on a eu en france notamment avec les maires et les directeurs qui se sont dit eux s'ils ont pas été virés c'est qu'il ya un problème qu'ils se sont dit venez on fait venir des drag queens en école primaire et maternelle vous êtes con à quel level exactement parce que oui moi c'est un jour mes gosses me demande je pense qu'ils ont 5 6 ans comment on fait les gosses et bah quand un homme et une femme s'aiment bon bah ils s'unissent et ça donne un enfant après quand il aura je sais pas moi je sais pas 13 14 ans voilà quand un homme un rapport sexuel avec une femme c'est comme ça qui est conçu ensuite un enfant normalement enfin si il n'y a pas protection enfin s'il n'y a pas contraceptif etc mais tu verras ça quand tu seras encore légèrement un tout petit peu plus j'ai pas encore de gosses pour vous dire que j'ai une sexe tape encore sur une femme que j'ai pas mais en fait le truc qu'il y a faut le faire progressivement c'est vrai qu'à 5 6 ans je vais pas leur expliquer c'est quoi le sexe je vais leur expliquer qu'effectivement quand deux personnes s'aiment bah oui ils peuvent concevoir un enfant ensemble et après quand ils seront encore un peu plus grand au fur et à mesure en fait tu développes l'explication c'est tout au fur et à mesure tu développes l'explication eux ils ont pas compris eux eux ils ont dit on va mettre des cours d'éducation sexuelle en primaire mais nique ta race oui comment ça des cours d'éducation sexuelle en primaire moi je jouais à yu-gi-oh à l'époque hein enfin je jouais à magic à magic non je joue pas à magic moi je joue à yu-gi-oh et je joue à donjons et dragons et dragons mais parce que je en cm2 on avait un truc entre potes qu'on faisait au niveau de faire des parties de donjons et dragons je disais le sexe y'a pas besoin de leur en parler à cet âge là en fait c'est ça qu'ils comprennent pas c'est que ça doit être progressif en fait tu dois rendre ça progressivement plus naturel mais si tu leur dis fout ta bite dans le bingard d'une femme tire et c'est réglé vous avez moi je suis d'accord des fois c'est bien d'essayer de raccourcir j'aime bien en général simplifier les explications mais il y a des moments où quand même il faut que l'explication ils puissent la saisir pleinement et surtout il faut qu'ils aient le mental comme dirait Pierre Orca soit disant l'âge ne définit pas le mental bah en fait oui mais quand même ça joue un peu hein l'âge c'est à dire que tu peux être relativement mature à 10 ans mais pour un enfant de 10 ans ça veut pas dire pour autant que tu es plus mature qu'un adulte de 20 ans sixième je joue à Demolition Derby ah oui moi je jouais à quoi sur console en sixième en sixième je vais encore être sur Silent Hill 2 je crois mais elle fait chier celui-là j'aimais bien le 1 mais c'est dans ça je comprends pas pourquoi ils font un remake du 2 et pas du 1 toi tu es ensemble j'ai fait du progrès plus ou moins Driver 3 moi chacun Demolition ou Destruction ah Driver il y avait aussi le jeu taxi qui était pas mal pour le coup enfin pas mal après quand tu découvres Driver ou quand tu découvres par exemple merde euh comment il s'appelait déjà euh Need for Speed après c'est fini Rayman, Spiro, oui j'étais aussi dessus euh Jack and Dexter Ratchet and Clank euh j'étais sur quoi d'autre il y en a vu aussi un c'était une c'était un raton laveur pas celui auquel tu penses en vous euh c'était un raton laveur et le jeu était plutôt pas mal et j'ai oublié comment il s'appelle du héros celui-là a affronté le grand Sinnoh il faut que j'affronte Dieu à la fin ? vous vous foutez de ma gueule ? on me rend compte que les 10 Pokémon qui ont prêté allégences à ce héros ont reçu leur pouvoir du grand Sinnoh lui-même alors pourquoi ces Pokémon ont fini par affronter le grand Sinnoh ? au côté du héros saloperie de Chaisers oui il y avait Toy Story aussi mais Chaisers quand tu regardes il y a lui c'est bon lui le cinéma c'est terminé hein parce que j'avais vu vite fait non ça c'est les mots de passe Norton attendez attendez quand tu regardes ce qu'il y a JO 2024 Baptiste Tepanet porte plainte et Hidalgo goûtera la scène je pense que c'est la scène qui va goûter Hidalgo parce que je suis pas sûr du coup là ah oui Rima Hassan Sciences Po la situation dégénère alors je sais même si vous avez vu sur les chaînes de télé il y a eu ça ils en ont parlé là des manifestations alors vous noterez les Sciences Po ils ont un timing phénoménal je vais vous dire pourquoi ils ont un timing phénoménal parce que quand ils commencent à faire des manifestations et des blocus c'est en période d'examen toujours en période d'examen Sciences Po c'est l'école de Roubron le rien c'est à dire que les mecs en plus je suis parfaitement d'accord avec l'interdiction qu'il y a eu c'est à dire que normalement normalement tout ce qui est par exemple le truc entre l'Ukraine et la Russie Israël, Palestine ou Iran, Israël je sais pas normalement on n'est pas censé faire des espèces de colloques là dessus dans une université si tu veux tu réserves une salle quelque part d'accord une salle faite pour genre comme un amphi mais il y en a comme ça et tu fais une conférence et tout y'a pas de soucis hop elle va choper des super pouvoirs et d'ailleurs elle va s'en transformer en Hulk le problème c'est qu'elle aura juste l'aspect en fait pas des pouvoirs et ben le truc qu'il y a c'est moi je suis artiste au personnel pour c'est à dire que si ça concerne la vie étudiante je suis d'accord pour qu'on mette en place des colloques ou alors le domaine de l'enseignement y'a pas de soucis tu abordes ça ou alors par exemple pour les étudiants étrangers qui sont en difficulté ça touche toujours c'est toujours rattaché clairement à l'université à l'école à l'éducation etc y'a pas de soucis le conflit entre l'Ukraine et la Russie Israël, Palestine Iran, Israël je sais pas moi les parisiens et Macron ça n'a rien à foutre là dedans normalement non on parle de choses rattachées directement à l'école je vois pas en quoi en quoi Sciences Po Paris est rattachée au conflit qui est actuellement dans le monde c'est je suis désolé en plus j'avais acheté alerte rouge et le 4 et j'aimerais bien un retour moi de commandant de conquers je serais pas contre un retour de commandant de conquers et d'ailleurs ça serait bien qu'à un moment donné il sorte Starcraft 3 parce que bon là ça date un peu mais c'est n'importe quoi ah oui non moi ce que je voulais c'est le truc sur Chaisel euh mais euh les universités américaines deviennent des no go zones juifs ça veut dire quoi ça ? c'est quoi une no go zone ? non moi je veux des trucs sur Chaisel pourquoi je tombe sur Psycho moi ? c'est quoi une no go zone ? no go zone c'est quoi ? non mais c'est quoi ? ah c'est une zone de non droit Psycho tu casses les couilles c'est tu mets zone de non droit au lieu de mettre no go zone euh il est où ? ah oui voilà quand on regarde un peu toutes les vidéos qu'a sorti Chaisel récemment clairement le cinéma il n'y est plus hein bon après peu qu'il y a fait mais il n'y est plus go c'est là où faut pas aller si t'es juif oui mais tu mets zone de non ah donc c'est non donc c'est une zone où les juifs n'ont pas le droit d'aller donc la définition que me met Google c'est pas du tout ça en fait lui me traduit ça en zone de non droit donc merci Congo quand tu regardes ces vidéos la nouvelle vidéo de Toxy Queen Toxy Queen debunk en franchises Kanetsugo menace encore une femme la secte de Psycho pleure pour la plainte euh rééduque Christopher Evrard mon hâteur préféré rééduque Mimania rééduque Draghi euh ok Paris est une euh oui c'est une no go zone non mais c'est une no go zone même pour les parisiens euh euh mais euh je le sais je pense du coup on peut considérer je sais pas pour vous moi je peux je considère à titre personnel que du coup Ishizel n'est plus un youtubeur ciné il fait plus partie de cette sphère là c'est terminé ça c'est par exemple c'est Psycho Demain s'est mis à faire que du gaming et qu'il arrête les dramas il fait plus partie de euh de la sphère euh youtubeur drama alors à un moment donné à force de vouloir insulter et à force de vouloir tirer sur absolument tout le monde de manière agressif lui il s'est pris pour Napoléon mais il a oublié la fin de l'histoire de Napoléon ça c'est pas bien fini hein bah c'est Napoléon sans le charisme sans l'armée aussi mais sans les moyens militaires sans l'argent ça c'est tombé c'est pas Napoléon on dirait un personnage du dernier Zelda je suis Graham ah tiens ça c'est cool il y a d'autres références un peu mythiques Graham euh alors vous connaissez peu alors je vais vérifier mais dans mes souvenirs c'est le nom de la fameuse épée légendaire non pas Graham Reznik mes recherches sur euh mes recherches sur euh sur Until Dawn m'ont mené un peu trop loin en fait ah non ou alors c'est le nom d'un chevalier je confonds attendais non Graham c'est un truc c'est obligé Graham attendais Graham c'est le nom de quoi ? attendais je raconte des conneries du coup il y a Graham il y a Graham patronyme homme politicien canadien ça je m'en fous ça je m'en fous m'en fous m'en fous m'en fous m'en fous c'est tout ça que je m'en souviens le roi Graham un des personnages principaux de la série de jeux King's Quest c'est pour ça que je m'en souviens Graham un des personnages principaux de sexe mensonge et vidéo incarné par James Pader c'est quoi ça comme jeu ? sexe mensonge est un film américain ah je crois que c'est un jeu moi c'est la gloire amour et beauté et Graham et 1000 grammes ah oui j'ai jamais vu j'ai dit c'est un jeu vidéo ah non c'est un film c'est sûr ça aurait fait un peu amour gloire et beauté ben là c'est sexe mensonge et trahison le fut de célèbre c'est pas étonnant bah non le mec direct vous êtes suspect monsieur mais 1000 grammes amour glaire et botox ouais maintenant c'est ça en fait mais même pas c'est même pas amour en fait c'est sexe glaire et botox attends mais 1000 grammes je crois qu'en plus c'est le nom dans Until Down du chasseur oui victor 1000 grammes c'est le nom du père du chasseur enfin je crois qu'il est tué par le wendigo dévoré par le patient ou abattu par la police ah oui parce que la police dans Until Down on en parlera un jour vous voyez sur le crash pod dans ce cas il faut d'abord que paris-grès connaisse ta valeur pour ça tu dois lui préparer son plat préféré je suis pas là pour objectif top chef ok c'est un peu comment dire compliqué comment ça j'ai toutes leurs deux heures mais il faut aussi autre chose il faut attraper un pokémon la nuit mais pour moi c'est impossible quoi je peux vraiment savoir bah oui c'est Théraclope vrai que son nom me terrifie non mais je l'ai capturé pendant que je me baladais pas des ingrèques la baisse des vibroscures et Théracaps bah je l'ai non mais je l'ai c'est bon j'ai pas besoin d'explications ouais ouais alors j'ai essayé de classer les pokémon dans la box c'est compliqué j'ai mis normal à peu près etc. feu, eau, plante, faune, vol, non ça doit être ténèbres insectes spectre ça doit être ténèbres j'abonne j'abonne venait en aide pour la cuisine mais cette fois je vais au mieux pour trouver ta valeur le Prince Bril indique au Terra au Terra Chose utiliser Viro Obscure ok on peut cuisiner avec des pokémons enfin pas en utilisant des pokémons mais en utilisant plutôt des pokémons pas en les manchant alors de quoi ça suffit en plus c'est jeu contrôle et ça assaisonne le plat un appart à gruel ils sont pas foulés pour les noms attendez est ce qu'on peut voler ça serait le pied putain si on peut voler là dedans si on peut voler je vous aime game freak c'est un fantasme à utiliser les pokémons les arabes ils peuvent oui j'en ai un là lui vole absolument tout cap humain d'ailleurs c'est mans serva ça en plus il a raison je peux même pas dire non à ce cliché pour donner que qui a été donné en commentaire je dirais pas par qui c'est pour ça que je vais pas les commentaires affichés sur les lives c'est pour éviter après qu'il y ait des harcèlement quelconque et autres ce qu'il y en a ils vous mettent les commentaires à droite moi je les lis donc bon et ça évite les problèmes pour les gens je sais qu'il y en a c'est vraiment des personnes vraiment elles sont tordues les toutes les fois où je me suis fait voler c'était par des personnes qui a été typé maghrébine arabe à chaque fois c'est jamais un blanc ou un asiatique ou je sais pas toi qui essaie de me voler j'ai oublié à quoi il ressemble par agruel ah il ya peut-être une histoire d'amour entre ces deux là l'invoqué on est dans naruto mais vous vous foutez de ma putain de gueule c'est le même bruit à chaque fois au moins fait semblant genre essayer de mettre un autre des bruits du générique c'est c'est la même symphonie à chaque fois ah non on va aller dans l'eau du coup enfin sur l'eau plutôt c'est ça un paragruel il est classe par contre ça c'est la version issue parce que la version dans mes souvenirs classique et c'est ça qui est cool aussi moi je suis parfaitement parfaitement d'accord avec un fric sur ce point là avoir des versions régionales c'est normal ok mon aura que l paragruel je crois qu'ils ressemblent pas à ça à la base ah si en fait il ressemble à ça dans la version évoluer non mais attends ça avait une version évolue ah non je confonds la version de la version petite j'ai failli acheter dd2 à 52 tout à l'heure mais je me suis dit que j'avais pas mal de jeu à faire je vais attendre qui ouais franchement attend un peu qui baisse il est cool moi je vous dis au niveau des prix globalement par exemple rise of the running vous le trouvez à 40 balles vous en avez pour votre argent dans les dogmas vous le trouvez à 40 balles vous en avez pour votre argent naruto x boruto de ce que j'ai vu si vous le trouvez à peu près à 30 balles 30 balles c'est une affaire c'est bon là c'est le bon prix apparemment parce qu'ils ont retiré plein de trucs du jeu donc ça sert à rien on dit que le coeur des hommes passe par leur estomac visiblement pour les pokémons c'est pareil mais la mélodie c'est la même pour tout le monde c'est limite je me demande si ceux que j'invoque qui se pose pas des questions sur est ce que je les invoque ou un autre c'est une flûte elle fait qu'un seul bruit c'est une flûte de merde il ya flûte de pan après il fut de merde j'ai déjà rencontré comment le roi s'accueillir sur les gentils tu viens est ce que je disais pas c'est que durant cet accident grame et par agrément sauvé la vie je vous ai dit avait une histoire entre eux j'ai promis une grande mirassoir pour grame une grande affection ben comme disait dj baiser je suis pas pourquoi j'évite de le voir en public je n'ai pas du côté des ennuis sauvé gala c'était 9 en plus elle est jolie en lui il ya eu de la chance c'est qu'elle n'ose vivre sa vie sans force à devenir roi j'avoue que c'est marre le un peu forcé la main fonction revienne pour sauver la savane mais parce que à 10 lyon sur un lion vous arrivez pas à gérer ouais mais il ya les hyènes aussi sa vie cru j'allais combattre les hyènes et le lion d'ailleurs le roi lion quand on regarde bien même pour les combats finaux c'était quand même un peu ça pouvait être enfin c'est pas terrifiant mais disons que c'était pas non plus ultra joyeux donc disney faisait déjà dans les mises en scène un peu parce qu'il fallait que ça soit un peu terrifiant c'est une tragédie c'est littéralement hamlet mais repris en mode avec des animaux quoi je suis constante l'aîné de notre trio à génial la team des cloches arbre c'est la team rocket n'existe pas encore ils sont pas nés avec les tatouages et les peintures et tout on dirait vraiment un style où qu'en fait les vous que nous casser déjà les couilles à l'école à l'époque ils ont c'est une ridicule à la raison elle a un ectoplasma cani il l'a mangé il a mangé caninos et il nous mangera tous ah non en fait c'est ça c'est des woks et si on pouvait pas vivre pleinement notre vie c'était à cause de l'étroitesse d'esprit de l'époque et votre puissance c'est ça fait pas de ville on va bien l'entraîner aux tineuses un roi même s'il ya des descriptions de pokémons qui sont glauques quand on regarde les descriptions de certains pokémons il y en a elles sont glauques pour les types spectre alors comment ça marche les spectres ça peut avoir des enfants bah oui c'est terrible ouais c'est dans mes cordes et comment elles y vont elles je me j'ai pas à gruel mais un ectoplasma il maîtrise les a il va porter ses couilles pour une voix des pokéballs dont tu serres pour attraper bon il est un peu courageux il porte sa boule les deux pas en même temps mais au moins il porte à sa boule un début un début quand vous regardez les descriptions que j'en parlais il ya deux secondes des pokémons spectres c'est vraiment des fois c'est particulier quand même tu regardes par exemple fanto enfin fantomis ont les premiers les plus célèbres un fantominus spectrum ectoplasma quand tu regardes leur définition c'est pas jojo de ce qui est dit sur eux c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où non mais moi il me faut le mais c'est quoi ses potes et ses pokédex de merde là où il n'y a pas les infos c'est vraiment de ta mère sont ok mon voilà de type spète oui voilà par exemple on prend je pas moins fantominus tu verras sa description c'est pas moi à titre personnel la fascination remarque il y en a ils ont des fantasations pour des vampires à notre époque donc il ya plein qui m'étonne ce pokémon plonge ses victimes dans un profond sommeil sans qu'elle ne s'en aperçoivent on en trouve dans les maisons en ruines la plateforme bien définie car il est fait de gaz il n'apparaît pas par jour de grand vent il utilise une substance proche du gaz qui entoure la proie et provoque le sommeil son corps est composé de gaz il peut aussi envelopper un adversaire et le faire suffoquer il enferme ses proies dans un nuage de gaz les empoisonne à travers leur peau fantominus et principalement on s'en fout lorsqu'il est exposé ça on s'en fiche mais quand tu regardes les descriptions c'est glauque un peu je comprends moi c'est des types spectre et tout mais c'est 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 glauque tu regardes par exemple le tiens bac à bout en gros c'est les châteaux de sable là qu'on faisait sur les plages description ce pokémon est né de la rancœur d'un voyageur mort dans l'indifférence faire que les humains quand un voit quand un humain meurt c'est marqué un laquelle s'est réincarné dans un pâté de sable il est mort et il s'est réincarné dans un pâté de sable ça vous va sinon ceux qui ont le malheur de mettre la main dans sa gueule deviennent ses pantins il est prêt à tout pour agrandir son forme son corps en forme de dune il tient beaucoup à la pelle sur sa tête si un enfant cherche à la récupérer il se bat sans retenir ses coups pour la garder détruisez vos paquets de vos pâtés de sable avant d'entrer chez vous sinon une âme pourrait les posséder et les transformer en bac à bout c'est pas spécialement joyeux votre truc là vous êtes sûr on est toujours sur un jeu fait pour les enfants par exemple banshee trouille alors c'est une citrouille mais banshee les nuits de nouvelle lune ce pokémon erre dans les rues en chantant une voix lugubre ceux qui l'entendent sont maudits il en serre ses proies dans ses bras semblables à de longues mèches de cheveux il se détachent de leur sous il il se détachent de leur souffrance en chantant en chantonnant gaiement déjà là c'est un peu plus joyeux on va dire il absorbe tes tes souffrances les nuits de nouvelle lune ce pokémon erre dans les rues en chantant d'une voix lugubre ceux qui l'entendent sont maudits ouais bon la définition après elle est la même pour les autres elle se répète plein de fois mais alors pour baudrive un pokémon né de l'esprit des gens et des pokémons il aime les saisons chaudes et humides il tire sur les mains des enfants pour les kidnapper il attaque en lançant des orbes effrayantes sa façon de flotter sans but au gré du vent lui a valu le surneau de bouer des esprits égarés un enfant aurait disparu après avoir confondu un ballon de baudruche avec un baudrive dans le monde de pokémon tu peux pas laisser tes gosses tout seul sans surveillance deux minutes sinon tu les revois plus les enfants qui attrapent le baudrive disparaissent parfois on lui donne le surnom et bon les enfants qui attrapent baudrive disparaissent c'est encore il répète souvent les mêmes trucs d'une version à une autre pour brocélone ce pokémon apparaît lorsqu'un esprit possède un à dire un arabe non possède un arbre en décomposition il vit dans les forêts où les humains n'osent s'aventurer d'après la légende cette espèce de pokémon aurait vu le jour quand des âmes d'enfants perdus dans la forêt aurait possédé des souches d'arbre ce pokémon apparaît lorsqu'un esprit possède un arbre d'après la légende cette espèce bon il répète à chaque fois pour deux versions des fois pour vous dire un peu c'est vraiment c'est vraiment particulier quand même c'est pas vraiment quand tu vois ça tu vois tu te dis ok d'accord bon bah du coup chéri on va pas avoir d'enfant parce que c'est mort l'espérance de vie elle est pas élevé qu'est ce qu'il ya d'autre il ya en type spectre il n'y a pas beaucoup marche marche shadow mimiki il est un peu étrange mimiki il est vraiment un peu étrange mais on a aussi des scelliandes on peut quand même de type spectre et plantes ressemble c'est un grand arbre en fait c'est l'évolution du petit arbre commande aux autres arbres il emprisonne jusqu'à la fin de leur jour les humains qui abîment la forêt ses racines sont un véritable système nerveux qui lui permet de contrôler les arbres de la forêt il se montre très gentil envers les pokémons vivant dans son écorce donc en gros les pokémons il les laisse mais s'il ya des gens qui rentrent dans la forêt ils ressortent pas voilà pokémon c'est plus dark en fait que ce qu'on pense clairement pour ectoplasma les nuits de pleine lune il imite l'ombre des passants et se moque de leur effroi quand il lance une malédiction il émet une aura malveillante qui provoque des frissons il est connu pour avoir attaqué des voyageurs perdus en montagne on le décrit souvent comme le sourire d'un croissant de lune il capture la sur la chaleur de son entourage quand l'air se rafraîchit ce que c'est que ectoplasma est là il se cache dans l'ombre sa victime pour le moment venu lui voler son énergie vitale parfois pendant les nuits noires une ombre projetant par un projeté par un réverbère peut tout à coup vous dépasser il s'agit d'un ectoplasma qui court se faisant passer pour l'ombre de quelqu'un on dit que l'ectoplasma surgissent des ténèbres pour prendre la vie des personnes égarées en montagne c'est pas très joyeux tout ça ce faux rêve tiens lui c'est une tête qui vole sa description est d'être goldé 1 il aime jouer des tours malicieux et frère un nu pour s'amuser il adore mordre et tirer les cheveux des gens par surprise juste pour voir leur réaction il aime faire peur en criant ou en apparaissant soudainement je fais fort rêve et frère les gens poussant un cri d'effroi non lui il a l'air light lui non elle est light elle elle ça va elle marche shadow c'est quoi ça marche mal au ça il dissimule son apparence aux autres en se tapissant dans l'ombre son existence pourrait se révéler être qu'une femme en se glissant dans l'ombre dans son adversaire il peut copier ses mouvements et ses forces c'est un pokémon caractère timide et craintif bon lui ça va lui lui il n'est pas pas terrible enfin il n'est pas terrible il n'est pas horrible plutôt mimiki alors lui il est particulier sa véritable apparence est inconnue les chercheurs qui ont vu son déguisement sont littéralement mort de peur tous ses efforts pour se déguiser réduit à néant il n'a probablement pas eu pas eu mal mais il doit être bien triste son apparence est si friande qu'il doit se déguiser pour s'approcher des gens ou des autres pokémons si le coup de son déguisement se déchire sous les attaques où le tissu se déchire il reste des bouts toute la nuit pour réparer les dégâts c'est ça c'est pas spécialement ce que j'appelle quelque chose de rassurant quand même quand on voit les descriptions qu'on en donne un c'est voilà c'est pas spécialement joyeux tiens noctu noir au satire d'alola ah il ya la citrouille de toi qui parlait de citrouille d'ailleurs justement on sait on a peut-être une explication maintenant il est possible que les pokémons soient aussi des humains parce qu'on l'a vu il ya des âmes d'humains qui deviennent des pokémons donc ça veut dire que archéus dieu il n'a pas créé tous les pokémons les pokémons spectre par exemple il n'a pas tous créés alors noctu noir description l'antenne sur sa tête capte des ondes radio du monde et des esprits lui ordonnant d'y porter des gens il kidnappe des gens pour les envoyer dans le monde des esprits il se protège avec un feu spectral et attaque avec des orbes effrayantes son corps se remplit sur lui-même pour emprisonner les esprits perdus et les ramener chez eux ah bah non en fait il n'est pas si horrible que ça il n'est pas ça dépend des jours le satire d'alola aussi il est particulier parce qu'il est de type spectre lorsqu'il tient dans la main appartenait à sa mère les regrets de celle ci se sont mis en flammes qui le protège par delà la mort il pleure la mort de ses alliés et leur bâti des sépultures au coin des chemins sous forme de monticules de terre dans un sens c'est peut-être du coup lui qui fait les tombes aussi pitrouille c'est la fameuse citrouille ce pokémon est né du mariage d'un esprit piégé dans le monde des vivants et d'une citrouille il commence à s'animer au coucher du soleil il parait qu'il accompagne les âmes des défunts jusque dans l'au delà pour qu'elle puisse goûter au repos éternel ok d'accord bon il passe sur et que ça en fait plus me l'in alors lui il est particulier parce que c'est un pokémon qu'on va pas aborder parce que c'est c'est de la merde alors sinistra il avec un bon coup d'encre bien senti il peut même assommer un way lord c'est une baleine son véritable corps et la partie composée de limon c'est une réincarnation de l'âme des algues parce que même les algues peuvent tenter de t'enculer son corps est formé de détritus marins qui l'enveloppe de limon c'est même les algues quoi c'est jusque jusqu'aux algues c'était pas assez suffisant ah oui il ya les spectres aussi alors il existe des spectres dans le monde de pokémon mais on sait pas trop ce que c'est des fois des fois il y a des spectres on sait pas spectrum alors lui sa défait doit être spécial il peut se glisser à travers les murs comme une créature d'une autre dimension les trop les tremblements provoqués par le contexte de sa langue éthérée ne s'arrête qu'à l'évanouissement si vous trébussez sans raison apparente en étant seul dans une pièce un spectrum ne doit pas être loin dans les ténèbres obscurs là où on ne voit rien il se déplace en silence à l'affût de sa proie sa langue est de gaz s'est léché la cible et pire est prise de tremblement jusqu'à ce que mort s'en suive il te lèche et tu subis des tremblements d'espace jusqu'à mourir ça vous voilà il se cache dans le noir cherchant à prendre la vie de la prochaine créature qui croise spectrum est un pokémon dangereux si l'un d'entre eux fait signe d'approcher il ne faut jamais l'écouter parce qu'il peut vous tenter en vous appelant ce pokémon risque de sortir sa langue pour essayer de voler votre vie spectrum ouais ça on sait si vous avez l'impression d'être surveillé dans le noir c'est sûrement un spectrum dans le coin parce qu'il peut traverser les murs en compte que ce pokémon ça on sait il vole l'énergie vitale de l'ennemi d'un coup de langue gazeuse lui il adore les échouilles il aime chasser dans l'ombre il d'attaque en crachant des orbes emprégnés de sentiments négatifs dans les ténèbres on ne voit rien sinon c'est la fuite sa proie il adore ce tapirne il voit ça on l'a déjà lu et le dernier c'est spiritomb rien que le nom rien que le nom un pokémon composé de 108 esprits si ça c'est pas tiré si c'est pas tiré ça de merde comment il s'appelait le jeu merde c'est un jeu japonais ultra tenu les c'est merde suikoden voilà si c'est pas tiré de suikoden je me mange je mange mes mains il prévient une fissure dans une clé de voûte étrange il fait emprisonné dans la fissure d'une clé de voûte étrange en guise de punition il y a 500 ans son mauvais comportement lui valut d'être enchaîné une clé de voûte par un mystère sorti lèges un pokémon composé 1 sont mauvais ouais non lui ça va lui lui ça va il est light il est light ça il n'est pas fait les pokémon spectre clairement moi moi je tente pas ma chance moi moi c'est mort c'est sans moi c'est quoi ce merde pourquoi il ya une bruit dans la mer à non merde oui c'est une baby manta ça vole babi manta c'est ça les beaux de rive qui enlève des enfants au bord de mer non toi tu viens avec moi tout c'était moi la paix putain alors c'était pas des pokémons où j'ai jamais su en fait c'est tiré des poissons globes en vrai même en mer des baisers la mer c'est ultra dangereux dans pokémon je peux te faire bouffer partout et n'importe quoi c'est pas un bon plan on m'avait demandé à un moment donné des 100 coquilles ça tombe bien de différentes couleurs allez ciao c'est quoi ces cornes là bas qui sortent de l'eau c'est un peu intriguant quand même oh pas mal ça il n'y a rien ici bas c'est là bon bah on y va aller en vrai si je me barre là dieu est dans la merde non à un léviator il me suit du regard ou c'est moi bon attends comment il va se battre il n'y a pas ah ouais ok d'accord il ya un système de flotteur très bien j'ai dire il n'y a pas de il s'est pas nager à votre avis parfois c'est pas une mauvaise idée de foutre un pokémon électrique dans l'eau bon bon il enchaîne deux attaques lui vous foutez de ma gueule les musiques elles sont cool par contre elles ont été bien repris quand vous voyez une masse dans la gueule tu vas rien comprendre boule de pétanque ah ça suffit pas ok bon bah il est mort allez ciao ah c'est comme ça le risque du métier ouais mais quand je veux pas un pokémon du coup il meurt non si il meurt après il devient un esprit du coup après il devient un pokémon spectre c'est vrai que ça serait bien à un moment donné qu'il y ait un peu plus de développement sur le lore enfin le lore le système en fait de pokémon c'est à dire comment ça marche votre bordel certaines deviennent des spectres savoir un peu comment ça marche parce que là qu'une dit comment ça marche moi leur truc bon allez bonne nuit alors d'ailleurs le léviator est inspiré d'un mythe japonais celui d'un poisson c'est une carpe je crois quand une carpe parce que ça vient de la magie carpe si une carpe arrive à remonter le cours d'une cascade elle peut se changer en dragon et du coup ça donne un léviator alors dans le jeu ça donne rien du tout il n'y a pas de magie carpe qui remonte des cascades en ça aurait été sympa à tentacle elle où on tente à cool non ça c'est un tentacle elle ça sort si châtiment je connais pas ce truc non on se parle attendez comment j'ai mis le truc de la moto sur le on se parle voilà ça c'est bien ça allez bonne nuit dans une heure on est sur the commun pour un peu moins d'une heure comme ça ça me permet de me chronométrer et en même temps ça donne aussi un ce genre de timing en fait ça me permet aussi d'avoir un temps pour les vidéos moyens ça m'évite d'avoir des lives de quatre heures à rediffuser merci Merci. Allez, dans le cul, Lulu. Ah, tiens, je ne les ai pas, eux. Ah, ça, là, c'est la version évoluée. C'est magnifique quand ça évolue. Allez, ça, c'est pour la maison. Ça, c'est une version boss. Et nous, l'objectif, il est là. L'île de feu. Ah, il y a des papillons, évidemment. Mais je crois qu'ils peuvent utiliser les attaques de feu. Ah non, c'est un autre papillon qui fait ça. Je ne sais pas s'il est dedans, celui-là, d'ailleurs, parce qu'il est un peu rare. Tiens. Ah oui, je vais oublier lui. Attendez, je vais chercher ma bouteille, je vais oublier. Oui, je vais oublier la bouteille. Merci. Merci. Voilà, une anecdote comme ça, je passais dans le salon, j'ai ressensé à la télé. Voilà. Sdeune bourse, ville du Livre. sur c'est pas parce que c'est un volcan qui fait chaud ils sont bien trouvés à l'est l'autre à lui et l'autre parce que elle elle est courageuse du trouilleur mais lui il est plus attentionné elle allait plus froide donc bon ça équilibre vous foutez de ma gueule mais je passe quoi moi j'ai pas de type eau avec moi je vais faire face à un léger souci non 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 parce que ça ça va me cramer à mort c'est pour ça que je vais la privée en pied point pour voler la vie des gens à ou à ou ça fait double à ou alors j'ai pas pris de je n'y avais pas pensé je n'ai pas pris des voeux de type eau et on peut être brûlé empoisonné nous ressent note pour moi même j'aurais dû prendre des pokémon eau pour aller sur un volcan un peu con ma pas bon on va continuer sans c'est pas ça maîtrise roue de feu ça ça non 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 J'ai mal prévu mon coup. Avant, dans Pokémon version noir et blanc, je m'étais fait des teams full Evoli, avec des évolutions différentes, et j'avais grosso modo tout ce qu'il me fallait dans le pire des cas, là c'est pas le cas, j'en ai que deux. Après mon B, t'as mis le coup de ma part. Putain mais... C'est un Palarenne. Non mais je crois que ça évolue pas comme ça, Kaninos. J'ai le courage de venir ici évolue, ça marche pas comme ça non plus. Ça marche vraiment pas comme ça. Il faut une pierre feu, voilà, spoiler. Dans mes souvenirs. Ah ! Ça tombe bien. J'ai un type feu pour toi, parfait. Allez Galopa ! Ah, type planté glace, franchement, c'était le meilleur choix à faire venir sur un volcan. Je suis bref, très bref. Ah, j'avais de capacité. Ah, je dois me coltiner une à une ? Vous voulez pas tout devenir ensemble ? Un plan A4, ça peut être... Ça peut être bien en vrai. Parce que là, si je dois me coltiner une à une ? Bon, lui, il a survécu par contre. Raté ! Allez, fais-moi griller ça. Et on voit là deux qui ont pas assuré. Ça donne rien à niveau XP. Ah, et le dernier. La dernière, la dernière, la dernière. Qui d'ailleurs, elle, n'est rattachée à personne. Enfin, son style ne rappelle... Quand on regarde sur le wiki, il n'y a pas marqué dans les anecdotes. Par exemple, on va sur... Parce que d'habitude, pour les autres, c'est marqué. Ça rappelle tel personnage de la Team Galaxy. Ça rappelle tel personnage dans tel jeu Pokémon. Mais elle... Bon, voilà, Constance. Attends, des anecdotes ? Je crois pas, hein. Parce que... Ah non, similaire à Agatha, c'est ça. Mais c'est que la ressemble entre Agatha et Territ a déjà été mis en valeur en lumière par Anissa Nassadro sur son origine. Ah non, j'ai rien dit. C'est parce que c'était pas affiché sur l'autre. Bon, bah, déflagration. Ah là, il est type seul, merde. Aïe. Euh... Ça marchera quand même, mais bon... Ah, même pas ! Ah, même pas, pour le coup. Pauvre Galopa, pas de chance. Et toi, t'es mort. Et toi, t'es mort. Est-ce que le type fait... Non, bon, oui, mais le type Spectre ou Ténèbre, on a mis souvenirs à l'avantage sur le type Psy, donc on va oublier. Je vais envoyer Noctali. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Ben, non, faut nous rendre le Clébat, hein. Ben, non, faut nous rendre le Clébat, hein. C'est jeté dans l'eau, c'est un Pokémon Feu. Comment ça, il a nagé jusqu'à l'île ? Ouais, c'est jeté, il a traversé les flots. C'est balèze, hein, comme chien. Je sais pas ce que c'est, mais comme chien tigre, c'est balèze. Ah ! Le spectre de son papa qui est là. Il va évoluer, et voilà. C'est comme ça qu'il deviendra le Pokémon légendaire. Allez, pas de doublage, hein, c'est un peu chiant, ça. Putain, encore une faille spatio-temporelle ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Eh merde, il est passé du côté obscur, maintenant. Super, l'Arcane, Super Saiyan. En fait, c'est Mufasa qui part à Simba, en fait. Venge-moi ! Vous croyez qu'il va vous laisser partir ? Ah bah oui. Putain, le petit, le pauvre petit Caninos là-bas, là, qui comprend rien à ce qu'il se passe. Mais je peux partir ? Alors du coup, le Roi est là, c'est cool, mais le Roi a pété un plomb. Oui, mais moi, il faut que je le passe à tabac pour le remettre sur le droit chemin. Alors en fait, ça, c'est nous qui avons trouvé cette astuce. C'est-à-dire que je vais quand même devoir me coltiner, en fait. C'est sûr de rien, ça. Vous savez, je vais devoir quand même me coltiner ce machin. Alors juste, par contre, il me faudrait... Ok, man, Median, Arceus. Euh, il faudrait que je sache. Ouais, non. Il me fallait avoir un Aqualie surtout. Je vous avais cru que j'allais me casser le cul. Ah, non, non, il me faut un type O là. Alors, les Pénoptisiennes, c'est le Val de... Le Val de Ferra... De quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, encore ? Bon. Un bivouac des plages. Sur la Côte d'Azuli, c'est Coteau du Passage. C'est où, Coteau du Passage ? Sur cette marque de merde. Ah, peut-être c'est là. Attendez. Déjà, je vais expliquer au professeur. Ouais, faire mon rapport. J'ai quand même été un peu productif. En fait, je suis vraiment un braconnier. Je suis payé aux animaux que je capture. Là, là, c'est littéral. J'ai besoin que mes Pokémon reprennent leur santé. Alors... Ensuite, dans mon truc, je dois avoir une pierre O normalement. Ouais, yes ! J'ai une pierre O. Euh... Tout déplacer... Déplacer... Tout déplacer... Tout déplacer... Tout déplacer... On va retirer... Nous allons retirer... Galoppa parce que j'ai déjà un type feu ça sert à rien donc galopat il va devoir aller là pourquoi ils sont là eux mais vu que c'est la succession il faut que ça aille là ça aussi il faut que ça aille là ça il faut que ça aille là bah ça aussi pareil ça aussi c'est beau ça va là à quoi que et oui parce qu'elle a version sous évoluée baby manta pareil ça va là lui il va là lui il va là et lui je n'aime même plus que j'avais capturé tu vois là ah mais du coup ouais mais du coup attendez ça là ça là remarque ça ça rien que je garde c'est vrai que je garde dix mille exemplaires du même bon ça c'est fait maintenant au niveau des bôles elle permet d'avoir des bôles qui volent ou qui sont très rapides non ça j'en ai pas besoin ça oui ça oui ça je pourrais en vendre bon c'est pas grave par contre il faut les déposer non c'est bon c'est bon alors arène de lave et il va falloir qu'on aille ici normalement on n'est pas censé s'approcher autant d'une de la non c'est vraiment parce que l'huile agile qu'on est dans un jeu attendez si on voit là où il ya quoi là où il ya des cristaux ah non ça permet d'accéder à la reine de l'autre côté en fait l'âme elle est pas très grande du volcan c'est vraiment très petit volcan c'est vraiment c'est un très très petit volcan non on avait reçu évolué des obadi je crois que c'est ça c'est là c'est débrouillé des grosses de taric oh il ya même les starters merde c'était pas bon va falloir se battre mais il ya les starters c'est pas capturé à type lou ça sera pareil ah non flog lors c'est un autre pokémon s'ils ont repos ouais c'est balais ça mais vu que tu dors attend si d'or comment il attaque cherche pas qu'on prend une masse balle dans les gueules allez on va laisser peser ah merde du coup on est dans la team ça c'est un problème ça pense pas ce qu'il me le faut pas lui mais lui s'il est là ici ça signifie qu'à sa version sous évolué enfin qu'il ya le starter qui équivaut quelque part il doit y avoir des types plouf quelque part il doit y avoir des types plouf et si à la version évolué à la version sous évolué normalement la logique que ça non bon mais déjà quoi quoi qu'il ya des et aux raptor ok moi il me faut un évolu ou un petit plouf à la là bas il est là bas il est là bas j'ai l'impression qu'ils sentent pas des reins mais violemment voilà bas t'es plouf nickel voilà bas je voulais un évolu là j'ai mais du coup c'est où ta putain de c'est marqué coteau du passage ah non coteau du passage c'est là je suis venu là pour rien moi quoi que peut-être pas pour rien au final parce qu'il ya peut-être quelque chose de rare aussi à proximité ça peut toujours valoir le coup des coatoax bon ils ont l'air méchant vu comme ça mais en fait ils voient pas grand chose pourquoi y'a du brouillard d'un coup après par contre on peut pas voir tous les légendaires par définition on pourra pas tous les avoir parce que ce sera vraiment louche qu'ils soient tous réunis au même endroit mais on peut en croiser certains du bois encore du bois après il ya des arbres partout donc les trouver du bois là où il ya des arbres en général c'est normal des coatoax des coatoax mais comment on va dans le tendez doit y avoir un passage il ya forcément un passage parce qu'il ya une grotte là c'est une grotte c'est qu'il doit y avoir un passage pour accéder à la grotte ou alors il nous faut peut-être un pokémon qui vole allez le cabri plus vite monte je te dis allez oui c'est forcer les jeux pour qu'ils obéissent allez s'il te plaît a fait chier il veut pas en même temps ça mais c'est j'aurais dû le savoir fallait un vrai cabri il fallait pas en serre mais que je fous t'es qu'un serre moi pour escalader des démons d'ailleurs entre la france et la suisse il existe une créature légendaire qui du coup en fait est un c'est une chèvre mais très agile qui arrive à grimper mais de manière à défier le niveau de la physique en fait jusqu'à l'époque il connaissait pas vraiment encore vraiment les capacités de nos petits amis au corps nus du coup quand ils voient quand ils voient en fait un chèvre qui vraiment était sur l'idée presque comme si elle était suspendu au mur sur le côté bah pour eux c'était une créature légendaire alors que non c'est juste que c'est agile quoi comme animal voilà c'est tout mais bon pour eux mais attendez mais mais c'est sûr et certain c'est une créature légendaire non 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 c'est un ta gueule c'est une créature légendaire bon bah on va rentrer ça dans le guinness book alors par contre toi tu étais pinsecte tu n'as rien à foutre là bon si j'ai encore un peu de marche je grignoterais peut-être légèrement sur sur pour zekoma mais on aura ce qu'il faut dis moi il faudrait juste un évoli juste un évoli qui a pas moyen bon tant pis c'est pas grave j'ai jamais de chance l'obsidienne c'est valseur h ok d'accord je suis obligé de se mettre mon rapport avant après si on les sent en pensions pokémon on pouvait aussi vous pouvez avoir des oeufs très bien elle s'est fait gicler de l'encre dans la bouche et elle a trouvé ça délicieux ok d'accord côté les goûts je discuterai pas ça voilà je suis dit au bout d'un moment je me suis fait gicler dans la bouche merveilleux est-ce que tu pourrais essayer de m'en trouver un autre c'est vrai bien sûr un récemment qu'on demande des trucs toujours de plus en plus débiles bon va le ferrache le ferrache c'est là oh non j'ai cru que c'était la loupiote temps pour moi c'est juste un chenipote c'est il y a une ampoule il y avait pas une bonne poule c'est une bougie sur pattes plutôt et justement c'est attendez il y a une version il y a une version boss d'un chenipote est-ce que ça va genre Ils sont où les Evoli ? Alors je vois les Ponytas, il n'y a pas de soucis. On a les Evoli. Nada. Après, peut-être qu'ils apparaissent qu'à certains moments précis de la journée, mais ce n'est pas spécifié ça. Oui, il y a le Ponytas en patron, c'est je sais, merci. C'est absolument pas là ! Voilà, je tenais à le dire, mais vraiment, de tout mon cœur, c'est absolument pas là. Voilà. Ça au moins c'est dit, c'est fait. C Là, ça n'a rien à voir avec là où j'étais. Bon. Attendez quoi ? Non, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. On lit sur Dexerto, c'est mieux. Ah ! Il peut être trouvé pendant la journée en fait. Donc il faut qu'il fasse jour. Pour ça. C'est l'après-midi, le soir, on le trouve pas le soir. Déposer... Donc... ... Déposer Voltali Sinon j'aurai pas la place de le prendre Mais donc c'est bien là Mais C'est pendant la journée Pas la nuit Ah l'Elixie Qui aurait fait un très bon 4ème starter Pour Platin Très très bon 4ème starter Comme pour Pokémon version jaune Où on avait Pikachu Bah ça aurait été impeccable Tiens bah t'es c'est type Louf On devrait m'être assez utile Bon la question c'est oui Plus la distance d'affichage A délimiter Donc même si on a un Imaginons il faut quand même Que je sois assez prêt Pour le voir Mais si c'est vrai Non La musique elle est toujours assez agréable Ça c'est un des gros points du jeu La musique est agréable Ça c'est bien Ouais maintenant il peut évoluer Je sais Je sais Et voilà Alors c'est pas vraiment attraper C'est que je l'avais déjà Les autres soucis aussi C'est que le Evoli Il a la même couleur Que les Connauteurs Même si je descends Il y a un truc marron Dans les herbes Ça peut ne pas du tout être lui Tiens on va l'essayer Sur le varon Sur le sony pot plutôt Non je vais pas te capturer Mais c'est juste que je me dis J'ai autant affronter Arcana avec Aqualie Mais bon A priori je pourrais pas Ah non Attraper les tous C'est pas mon délire Niveau supérieur Je sais pas que ça F*** aussi Il y en a masse là-dedans C'est la première Deuxième Troisième Quatrième Et je crois Cinquième génération Ça fait un peu Beaucoup là Même pour moi C'est vrai que ça m'aurait fait plaisir D'avoir un J'aurais dû Je l'ai pas fait Avoir un Aqualie pour ça Ça aurait pu être pratique Bon c'est pas très grave C'est pas très 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 grave Parce que de toute manière Je vais lui faire passer des niveaux Très facilement Oh t'es plouf En fait c'est vite qu'on a Putain oui j'ai trouvé c'est bon Oh oui Ah bah putain Et bah comme quoi Et voilà Emballer c'est peser Ouais Surtout qu'en plus Je vais monter un Pokémon légendaire De type feu C'est vrai qu'avec des types hauts Ça serait bien Ça serait une bonne idée Je pense Bon il y a où le galopat de merde là Vraiment il y a un galopat un peu vénère J'adore Noctalie De tous les Evolis C'est Noctalie mon préféré Tiens on va tester un peu Un Amphtali je suis pas très fan On m'a pas attiré de le début Ah d'accord ok ça prend la fuite Ok d'accord Je vais tester c'est mais le machin il prend la fuite Euh La Filali Pas ouf non plus Voltali je suis pas non plus spécialement très fan Piroli il est plutôt pas mal Mentali ça va Givrali il est un peu spécial quand même Mais je me souviens que j'essaye souvent d'avoir Noctalie Et même en Chain Si possible Parfois que les B au rang ici rendent plus de vie que dans le jeu d'origine Dans le jeu d'origine ça rend que 10 PV Ici ça en rend bien plus Ah en Pokémon général Euh Oh moi à titre personnel C'est Lixier ses évolutions J'adore ce Pokémon Pour moi ça aurait dû être d'ailleurs pour Platine Ils auraient dû faire dans Platine Ce qu'ils ont fait dans Pokémon version rouge et bleu avec Pokémon jaune Avec Pokémon jaune on avait un quatrième starter qui est donc Pikachu Et en fait ils auraient dû pour moi faire la même chose Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait Ils auraient dû faire la même chose en fait pour Pokémon version platine Et pour tous les Pokémon d'ailleurs Qui ont un troisième opus de la même génération Parce que de cette manière T'avais une quatrième option Plutôt que feu Feu, eau et plantes habituelles Un truc qui change un peu Il est où ce putain de Ponyta de mes couilles Euh Galopas plutôt pardon T'es où enculé Ça se fout de ma gueule C'est pas possible Tiens un Mimic Un Miss Mim Junior Non mais il est où le putain de Galopas Il s'est barré où Et bien il y a un vent Normalement il y a un Galopas Baron Ils appellent ça des barons Des versions plus grosses quoi Il est où Mais un cheval avec un feu Il est là d'ailleurs Lixi Un cheval avec une crinière de flamme C'est pas censé passer inaperçu Il est où Bon bah on va faire 100 Allez Arcana il est pas mal ouais D'ailleurs la version qu'ils ont ici est pas mal aussi D'ailleurs c'est ça qui est un peu cool C'est qu'elle est classe Mais euh Après Luxray il a la classe aussi C'est un Pokémon qui est vraiment C'est pour ça que ça aurait pu être limite un starter en fait C'est que il a C'est vraiment un lion de foudre en fait C'est un lion de foudre Mais il est où C'est enfoiré là Bon bah c'est pas On fera sans lui J'ai pas le temps de J'ai pas le temps C'est après il faut qu'on ait une source de combat Surtout qu'en fait maintenant Il y a Aqually dedans Non je voudrais rentrer putain Voilà Retour au village Maintenant on se part Vers Vers cette putain d'île Tiens quoi Je peux faire énormément de trucs de son Il y a pas de soucis ça Deux premiers Monsters Hunters Ils vont ressortir les deux premiers Monsters Hunters Je sais pas c'est quoi l'intérêt pour le coup Parce que Bah je veux pas être méchant Je voulais vous faire Normalement je vous ferais Monster Hunter Rise Avec l'extension Pour voir ce que ça donne Ah il y a le graphisme de dessin Ah Ça peut être intéressant Ça par contre ça peut être intéressant Si c'est avec les graphismes de dessin Ouais il peut y avoir un truc Effectivement Après est-ce que Ça serait pas mieux d'essayer Parce que Monster Hunter a eu la chance De pas jouer la carte du Ah ouais merci Parce que du coup je ne savais pas Qu'ils allaient ressortir Mais Monster Hunter On a de la chance Parce que La licence De pas jouer la carte On a pas joué la carte Des remasters H24 Ok Ok Sur du coup Ils ressortent sur PS4 et PS5 C'est ça Monster Hunter Ah les stories Ah oui 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 Les Attends tu parles de Monster Hunter Stories C'est ça Ou c'est lesquels Parce que si c'est Monster Hunter Stories Ouais celui là Je les ai fait sur smartphone Ils sont sympas Il y a un côté un peu Pokémon Je les ai fait sur smartphone Je sais pas si je pourrais Vous les faire en live De ça Via mon smartphone Mais Ah quoi que Quoique si Parce que On peut On peut maintenant Faire tourner Les jeux Les jeux Sous androïd Il y a un truc Maintenant Qui nous permet De les faire tourner Sur pc Donc Ça peut valoir le coup Et c'est ça Mais sinon Je ne trouve pas D'autres Monster Hunter Sur Amazon Mais si c'est Monster Hunter Stories Ils sont très bien Pour le coup Pour y avoir joué Au premier Très très cool Et sinon Je ne sais pas C'est Monster Hunter Stories Dont tu parles Du coup C'est ça Ouais Moi je les ai fait Ils sont Troubles Enfin en tout cas J'ai fait le 1 Il est très bien Le 1 est impeccable Franchement pour l'avoir fait Rien à redire Je me suis très très bien C'est un côté Pokémon Il faut capturer plusieurs créatures Et tout C'est pas un problème ça Couvrir des oeufs Etc Mais c'est bien fait Donc je me plains pas De ce côté là Euh Non non Ils sont très très bien Ceux là Si vous voulez Si vous voulez Je les ferai en live Ça je peux vous les faire en live L'histoire est assez intrigante Les créatures sont possédées Voir Et il faut réussir à comprendre Quelle est cette entité Parce qu'il y a une entité obscure En fait Qui fout le bordel partout C'est un peu comme Pokémon En fait Il y a certains Pokémon Qui en ont rendu fou d'autres Bah le procédé est un peu le même On va dire Un peu le même procédé Pour les avoir fait Très sincèrement Ils sont cool Enfin il est cool Plutôt le 1 Parce que j'ai fait le 1 Uniquement Euh Je comptais prendre une manette En plus Donc Je sais pas si Sinon je dois faire avec La manette que j'ai Euh Non non Ils sont très Le 1 Il très très bien Le 2 Je n'ai jamais fait Sans que je le fasse Parce qu'il se m'intrigue Du coup En ayant fait le 1 J'ai trouvé bien Donc forcément J'ai envie de voir Ce que vaut le 2 Le truc cool C'est que même Pour les joueurs PC Ça consomme presque rien Techniquement parlant Vraiment Avec un truc Vraiment lambda Vous pouvez le faire Tourner sans problème What ? Ah ouais Ok d'accord Ça peut se planquer Sous l'eau Ok Ok Très bien Ok Sympa le coup de pute Donc ça fait des coups de pute Ok Très très bien Ah par contre J'ai pas sur Je sais pas si je le prendrais Peut-être pas sur switch Je me dis C'est peut-être mieux Non mais on va se calmer Avec les hydrocanons Ça va Wow Mais c'est une blague Mais c'est une putain de blague Mais c'est une putain de blague Lui il a découvert Oh il n'y a pas de soucis Pas de soucis T'inquiète De manière on aura commencé On aura sûrement Combattu le boss de fin Enfin on sera sûrement A ce stade A ce moment là Et puis après A manière il y a The coma Donc bon Ah si d'armure C'est quoi ça Non mais il peut faire Deux attaques Au bout d'un moment Au bout d'un moment On va peut-être Son geste A se calmer Machin C'est surexagéré ça Il peut enchaîner Des hydrocanons Comme il veut Ça va Je me dérange pas Frimploof il est pas encore au niveau Mais bon Atterrissage libre aqua Et repiquer Ça me semble bien Et lui Non c'est bien Pour l'instant Il faudrait juste Que je chope Maintenant un autre Vite fait Un ça devrait suffire A exploser Ça devrait être bon C'est bien à l'a je me demande si c'est lié à dark kreis de bien voir un autre gros éclaté non là bas ah oui sont deux en plus c'est génial ça c'est deux contre un c'est merveilleux non 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 C'est parti. Allez, Tiflosion. Ah bah d'accord, il maîtrise les droqués en plus. Génial ça. Ils sont plus malins que les dresseurs, les Pokémon. C'est fou. Là-dedans, les Pokémon. C'est fou de se dire ça. Mais ils sont plus malins que les dresseurs eux-mêmes. Les dresseurs, ils ne penseraient jamais comme ça. Ils enverraient des attaques de merde. Et les Pokémon sont plus dangereux quand ils n'étaient pas sous l'effet des autres dresseurs. C'est fou. Ah ouais, quand même. Allez, ciao, bonne rive. Et bien, ça devrait être bon. Normalement, bon, ils ne sont pas spécialement au max max. Mais... Je vais les reposer. Ah si, il y a un truc que je peux faire à la limite. Euh, ouais, non, euh, ouais. Euh... Normalement, je peux apprendre des attaques si je paye. C'est un peu le même. Il y avait un principe similaire avant. Dans... Déjà, je crois que c'est arrivé avec cette génération-là. Où il suffisait... D'aller voir un monsieur qui te permettait d'apprendre certaines techniques très spécifiques à des Pokémon. Elle, elle en connaît beaucoup plus, bien évidemment. Vous voyez, c'est clairement, on n'est pas... C'est largement plus. Griffe, ombre, cartouche, un repos avec la trogue, vent, glace. Ouais, vas-y. Mais c'est pas ça que je voulais, mais vas-y. On va préférer un truc comme Hydrocanon, mais bon. Pas trop en demander. Euh... Ballon, pour que de faire, Vibra, quoi. Oui, ça, je veux bien. Que de faire et pas l'ombre, sans rien. Mais ouais, Vibra, quoi, parfait. Vibra, quoi, qui n'a pas vraiment les mêmes... Euh... Les mêmes compétences, enfin, les mêmes effets, plutôt. Normalement, ça s'est censé créer un état de confusion, mais ça ne le crée pas là-dedans, dans mes souvenirs. On va pouvoir aller se débarrasser de l'Arcanon. On va quand même acheter des rappels, mine de rien. On va dire que 8, ça devrait aller. Et tiens, vendre des trucs aussi. Ça devrait... Ah oui, la fille, j'ai oublié la fille. J'ai oublié toujours cette gamine qui m'a donné la mission des flammes. Eh, ça se développe, mine de rien, hein. Dire que ces deux-là sont partis... Ah, il manque encore une flamme. Mine de rien, dire que c'est d'ici que sont partis quasiment presque toutes les premières légendes... Techniquement parlant, d'ailleurs, on devrait pouvoir voir les légendaires des générations qu'on a déjà vues ici. Donc normalement, en théorie, on devrait pouvoir voir les trois oiseaux légendaires. O-O, Lugia, on devrait pouvoir voir les trois chiens légendaires. On devrait pouvoir voir Mewtwo et Mew, normalement. Si on suit la logique. Arène de la lave, c'est parti. Bon. Il va falloir miser sur Printlouf. Oh, bah là, oui. Attendez, j'ai pas lu l'explication. Mais c'est vraiment badass comparé aux anciens jeux Pokémon. Là, on se bat, on est vraiment en première ligne. Il marche sur la lave. Je pense que moi, je peux pas marcher sur la lave. Je peux pas m'avancer, mais... Je pense que je ne peux pas. Aouh. Je suis limité par l'arène. Aouh. Merde. Ouais, c'est compliqué au niveau du timing. Parce que si j'avais toute l'arène, encore, ça irait. Ah, oui. Ah, la différence de taille. Ah, le pauvre. Ah, la différence de taille. Ah, il s'est fait, mais rossé. Ah, là, là. Heureux, Hadès, du coup. Ouais, là, là. Finalement, les Pokémon ne servent à rien. Mais la différence de taille est terrifiante. Quand tu la vois. Cortège funèbre. Bon, vas-y. Là, on n'est pas sur les anciens jeux Pokémon. Là, tu risques ta peau, toi-même. Aïe, les critiques, là. Comment vous voulez que je fasse ? Il y a du feu sur la route. Il a embrasé la moitié de la map. Vous voulez que je fasse comment ? Non. Ah, merde, vous pouvez conserver. Merde. Bon, c'est pas grave. Je suis derrière lui, putain. Ah, là, on n'est pas comme dans les anciens Pokémon, là. Mais. Envoyez. Allez, feu contre feu. D'ailleurs, il est différent du type floson qu'on prenait, nous, dans les jeux Pokémon. Parce que c'est la version 10-8. Du coup, il est de type spectre aussi. Ah, ça fait mal, hein. Ah. Toi aussi, ça fait mal. Mais bon, il n'est pas que type feu. Ah, l'enfoiré, putain. Ah, oui. Bah, oui. Bah, oui. Je spam. Et en plus. Ah, l'enculé. C'est quoi, ça, Grand Kourou ? What ? Ça, Grand Kourou ? Ah, ça, Grand Kourou ? Ah, ça, Grand Kourou ? Ah. allez c'est reparti mon kiki et c'est là où j'ai un problème en fait c'est que du coup il me condamne une partie de l'arène là il me contient une partie de l'arène il est devenu fou il apparaît il a pété un plomb ah bah voilà drogue du viol et c'est réglé je t'ai dit quand même classe à la version d'issue elle est classe ce côté un peu cendré c'est magnifique attend mais d'où il a sorti la plaque flamme il avait depuis le début de la faille bah à mon avis un an dans un emmerdeur ah c'est son père qui lui parle c'est bas ouais c'est son père c'est moufasa là bas il ya le spectre de moufasa qui va disparaît dans la tête de les filles on 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 Notez que dans le monde de Pokémon, ils comprennent le langage des Pokémon. Moi, je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais eux, ils comprennent. Il doit y avoir, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont des écouteurs qui traduisent tout. Parce que d'habitude, dans les jeux Pokémon, par exemple, dans les films, ils traduisent ce que disent certains Pokémon, mais a priori, dans les jeux Pokémon, ils comprennent tout ce que disent les Pokémon. On a fait Pokémon LV2 quand on était gamins, c'était obligatoire. Parce qu'à la limite, s'ils avaient un langage universel, genre la langue des Pokémon, que tout le monde parle, ça marcherait. Mais là-dedans, ils ont tous des cris différents. Et ce cri symbolise des mots, ça ne peut pas être tous les mêmes cris. Ça ne veut pas dire la même chose à chaque fois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vu qu'ils ont des cris différents par définition, ils ont des prononciations et des mots carrément qui diffèrent au niveau de la prononciation. Genre comme nous, on dirait blanc et que les anglais disent white. Et ça veut dire la même chose en soi, mais c'est deux langues différentes. Et si tu ne sais pas, si tu ne connais pas l'équivalent français du mot anglais, tu ne comprends pas le mot anglais. Et eux, là-dedans, je ne sais pas comment ça marche. Non, mais j'ai déjà d'autres problèmes à régler. Je n'ai pas que ça a foutu de veiller sur tout ce qui passe. Je voudrais rentrer chez moi. C'est vraiment à l'époque où il y avait de la technologie, la vraie technologie. C'est vraiment à l'époque où il y avait de la technologie, la vraie technologie. J'ai cru qu'il avait écrit les boulets ont aidé. Non, les boules. Rien. Normalement, ça va être là en basse. Le truc de pièce, c'est que quand je publie après les redifs, un événement important dans la redif que je vais diffuser me permet de savoir quel titre je vais donner. Si je n'ai pas la redif, si je n'ai pas plutôt l'événement important, je ne sais pas qu'elles m'ont donné. En fait, par exemple, pour les précédents, c'était sur la chaîne YouTube, c'était... Tout, 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 tout. Alors, pour le premier épisode, c'était « Je débute ». C'est compliqué au début. Le deuxième, c'était le premier baron. Le troisième épisode, c'était « Se battre contre un Pokémon WTF ». Et en fait, je mets en miniature, par exemple, « Hachécator ». J'ai mis Hachécator. Pour le premier épisode, j'avais mis les starters. Le deuxième, j'ai mis le premier baron que j'ai combattu. Le quatrième épisode, j'ai mis « Ursarking » et « Fragilady ». Parce que c'est les deux gros que j'ai combattus dans l'épisode. Et ça me permet d'avoir un repère, c'est tout. Il faut que je sache à peu près. Parce que je ne me retape jamais entièrement les épisodes avant de les diffuser. Allez, on va voir le directeur, le Cormier. Et on va, du coup, lui dire que c'est bon, c'est réglé. C'est bon, vous pouvez arrêter de m'envoyer. Vous pouvez m'arrêter de m'envoyer dans des endroits dangereux. J'ai réglé le problème. Tiens, bonne question. Par contre, c'est vrai, Caninos. On peut l'avoir là-dedans. Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant aussi. L'Arcana, il est impressionnant. Il a de la gueule. Est-ce qu'on peut avoir Caninos ? Ah, ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est... On ne va pas y aller là, on ne peut plus que ça. C'est dans ces eaux-là, apparemment. Puis j'ai bien situé le truc, ouais, c'est ça. C'est là. Bon, nous, on n'ira pas. Je vais mettre un symbole des Pokémon dessus. Non, on bat juste au bivouac, on fait notre rapport. C'est bon, on réglait, on peut y aller. Ah oui, le Pokédex, il se complète aussi comme ça. En fait, comme un vrai journal de recherche, il faut qu'on teste plusieurs fois certaines attaques pour savoir vraiment l'effet que ça. Là, c'est pareil. Vous voyez ? Par exemple, cortège funèbre, c'est là où j'ai utilisé pour la troisième fois. Du coup, ça m'a permis de mieux compléter le Pokédex. Par contre, je ne sais toujours pas qui est le méchant. C'est-à-dire que les trois clochards, la Team Rocket, Walk, chelou, là, c'est pas eux, a priori, ils comprennent rien à ce qui se passe. Donc, on ne sait pas qui sont les méchants encore. Rue Tabagaz et d'un champi-tout. Ouais, non, mais ça, c'est les cas secondaires que je fais hors caméra. En plus, regardez, même les trucs qui évoluent, lui aussi. Il a vu son chenipote qui a évolué en blinde Alice et il évolera sûrement en papillocque, c'est un truc comme ça, parce qu'il évoluera pas en Charmillon, à mon avis. Ça va être là, la tricherie. Enfin, la tricherie. Ça va être là, la douille. La saveur du miel. J'aime beaucoup le miel, le japonais. Voilà, c'est seulement, j'arrive à te choper, putain. Parce qu'il y a une version, il y a une version, elle est un peu plus classe, la version, attendez. La version de... Dans les zones d'Apharqueus, la version régionale, elle est plus classe. Enfin, elle est différente, en tout cas. Tout, 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 évolution. Ouais, Clamiral, c'est ça. Le Clamiral de 18, il est un peu différent. En fait, de l'original. Je vais vite fait le montrer. Il est où ? Affiché, voilà. Voilà, là, vous l'avez. Ça, c'est celui d'origine. Celui de base. Ça, c'est celui de Légende of Arqueus. Blindé comme un samouraï. Et avec un corail et tout, qui sort de la tête. Ah, parce que sur Switch, il n'y a pas la cam. La cam, je remettrai, je vais la remettre pour les jeux. Je la remettrai demain, par exemple, pour les jeux, sur PS5, en fait. Sur PS5, je peux mettre la cam. Sur Switch, il n'y a pas de cam. Parce qu'à la base, il n'y a pas de live sur Switch. La Switch n'est pas conçue pour faire des lives. C'est Nintendo, ils n'ont pas compris, en fait. La PS4, elle faisait déjà des lives, tu vois. Les mecs qui sortent leur console quelques années après la PS4 et ils ne mettent pas de mode live. C'est des génies. Mais je prendrai une cam pour les lives via Stream Lab. Je la cliquerai sur la cam, le PC, ce sera plus simple. J'espère aussi. Non, mais à un moment donné, je vais retourner dans mon époque. Je vais retourner dans mon époque, à un moment donné. Hein ? Dieu, je retourne chez moi après. Il y a aussi ces petits moments un peu sympa de sens. En fait, tu les dois t'en faire qu'il y a eu. C'est le plus intéressant. La flamme d'un Pokémon. Oui, les Pokémon commencent à être introduits dans la vie de tous les jours. Mais vous ne travaillez pas, vous ne restez rien branlés. C'est-à-dire qu'il travaille sans relâche, il sera récompensé. Mais vous ne travaillez pas ? En fait, ce jeu est très, très intéressant. Salut, Yuki ! Il est très intéressant parce que c'est les débuts en fait du travail main dans la main des Pokémon et des humains. Enfin, après, il y a les mecs de la SPA qui pourraient dire c'est les débuts de l'asservissement. Ah bah, Yuki, tu arrives un peu vers la fin parce qu'on va passer à The Coma. Venu du ciel. Encore mieux, le bas de haut, je serais s'entraîner avec vous. Ok, d'accord. Visiteur venu du ciel. Électrode, le roi des grottes qui se trouve. Vous m'avez pris pour un psy pour Pokémon ou quoi ? Il peut concentrer l'électricité dans son corps avant de le relâcher. Je sais ce qui est Électrode. Merci. Il a vu qu'il a enragé ses décharges provés d'explosion. C'est pas réjouant. Ok, d'accord. D'ailleurs, Pokémon, je me demande Legend Z. Qu'est-ce qu'on sait dessus ? Attends, sortira simultanément... Deux minutes. En 2025, pour partout dans le monde. Oui, mais ça raconte quoi, enculé ? Attendez. Confidentiel. Images non retirées du jeu. Plan de réaménagement urbain. Un monde idéal où les Pokémon vivent en Arménie. Ok. C'est le début du style parisien. C'est quoi le délire ? On va être genre dans le monde de Pokémon mais au 19e siècle ? Ben non, ça a l'air futuriste. Je comprends rien. Il y en a un qui nous emmène dans le passé, un autre dans le futur ? Genre Legend Arcus c'est dans le passé et celui-là, ça va être dans le futur ? C'est des mecs qui font des spectacles dans la scène. Ouais, non, vous voyez un peu trop dans le futur, on voit. Avec la Tour de Paris en centre, ouais, de tout. Illumis. C'est dommage, un pari, c'est plus la Ville Lumière. Prendre et aménagement urbain. Et putain, je m'en fous, je ne vais pas jouer à Sim City. Pokémon Legend ZA. Ok, d'accord, bon. C'est génial. Je me sens mieux informé maintenant. C'est quoi ces campagnes d'information de merde ? Attendez, je regarde mon truc. Déjà qu'il ne crée rien de nouveau d'intéressant en ce moment, mais alors si en plus ces informations qu'il donne, il y a quasiment rien. Ah tiens, Ouest France qui se met à faire des théories Pokémon. C'est intéressant ça. 5 hypothèses surprises. Pokémon Alors, normalement, c'est après Legends Pokémon Arceus. j'appelle ça Pokémon Legend of Arceus. Situé dans un lointain passé, je n'avais pas encore pris le Pokémon. Voici Z. Alors, ZA, ça a l'air dans le futur. Comme son prédécesseur, ce jeu d'aventure nous permet de revisiter une région déjà connue. parce qu'ils n'ont pas d'idée en fait. Et de retrouver de nombreuses créatures déjà connues parce qu'ils n'ont pas d'idée en fait. Enfin, pas intéressante. Celle de la 6ème génération, sinon on ne sait pas grand-chose de nouveau, c'est prévu pour 2025. On peut toutefois en déduire certains éléments de nous discutir avec un nouvel épisode de notre podcast. Bon bref. Illumis a un terrain de jeu urbain. Face aux vastes terres sauvages d'Issui, l'ancien Sino, exploré dans les gens d'Apharceus, le contraste sera fort. Pokémon Legend ZA se déroule à Illumis, l'équivalent de Paris dans la région Pokémon inspirée de la France. Alors, si c'est que à Paris, on ne va pas être potes. Kalos, l'ambiance sera donc radicalement différente et le gameplay risque de l'être également. En effet, Pokémon X et Y, Illumis apparaît comme une ville très dense où il n'y a pas vraiment de place pour les Pokémon sauvages. Avant, il y avait beaucoup de Pokémon et pas beaucoup d'humains. Maintenant, il va y avoir beaucoup d'humains et pas beaucoup de Pokémon. La ville d'Illumis est en plein réaménagement urbain. L'objectif est de bâtir une ville où Pokémon et humains vivraient en harmonie un peu comme à Rim City. La ville se déroule les jeux des électifications. On va voir qu'on les fasse un jour seul. Le retour des méga évolutions... Non, non, non. Ouais, alors merci les théories Ouest France. Les méga évolutions elles ont vu le jour dans X et Y. On aura peut-être le retour des méga évolutions. Mais c'était déjà là, connard. Une place pour Zygarde. Oui, ça semble aussi évident vu les couleurs depuis la deuxième génération chaque épisode. Pour un Pokémon Z et Y, il s'agit respectivement de Xerneas, le type Fée et Yftal, l'oiseau de type Ténèbre et Vol. A l'époque, une version complémentaire Y... Normalement, il devait y avoir... Mais parce qu'il y avait X et Y, il devait y avoir un Pokémon Z. Mais ça a été abandonné. En toute logique, elle aurait dû avoir pour mascotte Zygarde qui est dégueulasse comme Pokémon. Le troisième est légendaire de la 6G qui pourrait donc... Parce que quand vous regardez... Attendez. T'as fait que pendant on avait... Moi, je t'ai mort. Je ne mange pas, mais moi. Pas envie de devenir un Wendigo. Attendez. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. X, Y. C'est Xerneas et Ivelta. Voilà. I-Velta. Ça, c'était les starters, en fait. De Pokémon X et Y. C'était les starters. Ils sont très classes. Attendez. Ils sont très classes. majestueux. Et à côté, tu as une merde. Moi, j'appelle ça comme ça, petite perso. Quand tu les vois, ils sont spectaculaires, les deux. Inspirés de créatures de la mythologie scandinave. Magique magnifique quand on les regarde. C'est vraiment magnifique. Après, tu as cette merde. Vous voulez que je fasse quoi avec ça ? Comment vous voulez trouver ce machin classe ? Il n'y a rien qui va. Ben voilà. C'est ça partir en couille. Oui, malheureusement pour Yuki, c'est pas la joie. Donc, moi, à titre personnel, je veux en ait un à foutre de Zygarde. C'est qui, elle ? C'est une chanteuse de... C'est une chanteuse ? C'est qui ? Elle est grande ! Eh, j'ai apaisé... Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. Oui, je t'écoute, Yuki. Attendez, j'ai apaisé un ours géant, un chien de feu géant, un insecte armé de hache de 4 mètres de haut. Je pense que je peux gérer une pile électrique. Mais c'est un homme ! Il s'appelle Camille. Pourquoi il n'y a pas de voix ? Ah, dans le jeu, il n'y a pas de voix. Moi, ils n'ont pas de voix dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a jamais de voix dans les jeux Pokémon. Ah, mais c'est un homme ! C'est pour ça qu'il est plat. Je me demandais aussi. Pourquoi vous ne l'envoyez pas de voix ? Il peut se soulever des rochers. Ah, on va finir sur un combat. Ah, c'est génial. C'est vrai qu'il ne manquait plus que ça. Ah, en plus, c'est un type plant. Ça va être fun. Le garde, il ne comprend rien à ce qu'il se passe. Ah, mais attendez. Vous n'allez pas me dire qu'à l'époque, genre, appeler un mec Camille, ça se faisait. Je ne me prenais pas pour un con. D'ailleurs, j'aime bien la version 18 de Tiflosion. Ce côté spectral un peu étrange. Ah ouais, deux contre un. J'aime bien le côté un peu spectral de cette Tiflosion. Allez, ça dégage. Je vais être gentil pour toi. Je vais être gentil pour toi. Et voilà. Le seul perso du jeu, il est insupportable. C'est génial. Ça marche. Adam Antil, j'aime bien. Il a un style aussi un peu... un peu... Jiroc, je connais. Non, tu ne vas pas me l'expliquer maintenant parce que nous, on va s'arrêter. On va aller sur The Coma pour souffrir. Voilà. Bon. Non, c'est juste... En fait, le seul perso du jeu, il est insupportable. On nous a introduit un personnage qui s'appelle Camille, que je pensais être une femme, mais c'est un homme. Qui est insupportable parce qu'il regarde de haut tout le monde. Enfin, il regarde de haut parce qu'on ne fait pas 2,10 m de haut. Parce que lui, il est grand. Et je ne sais pas si c'est un message de la part de Nintendo, mais le seul perso qui nous casse ses couilles. C'est merveilleux. C'est... Les autres, il ça va. Les autres, ils étaient... Ils collaboraient. Mais ça, ça ne veut pas collaborer. Donc, nous, du coup, on va s'arrêter là, comme j'avais dit. Ça va, on a fait un gros boss. Comme vous voyez, d'ailleurs, il y a le tampon. Il ne reste plus qu'après Electrode. Je suppose qu'il faudra vaincre le boss de fin. Je suppose que je suppute possiblement être Darkrai. Ça peut être possible. C'est ce que sinon, je ne vois pas trop. Si c'est un légendaire de l'époque de Diamant, Perle et Platine, à part Darkrai, je ne vois pas trop ce que ça pourrait être. Donc, on s'arrête là et du coup, on va sur Z.